Ce soir, moi, j'ose espérer, je pense que c'est mieux que le Centre Bell. Parce qu'on n'est peut-être pas 15, 20 000 personnes, on est à peu près 60, 70. Mais tu sais, c'est comme, c'est des vrais de vrais. Il y en a beaucoup qui regardent la vidéo présente. Aussi, oui. Mais je parle ici, assis au doux, c'est très intimiste. On est presque assis l'un sur l'autre. Et Isabelle Lafontaine de Saint-Colomban, qui est ici présente ce soir. Oui, pas très loin de chez nous. Pas très loin de chez toi? Non. Ah, c'est bon à savoir. C'est ce que je m'en allais dire, c'est pas bon à savoir. Ah, une petite question à poser à M. Roquevoisine. Oui, je voulais juste savoir si tu étais plus heureux aujourd'hui que il y a 15 ou 20 ans quand c'était plus peut-être des compositions. Mais c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. C'était beaucoup plus enivrant au début parce que c'était un phénomène. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose de très difficile à vivre. Mais je savais que ça allait pas durer longtemps. Et puis, t'es dedans, tu y vas. Et puis, ça m'a donné l'occasion de vivre des choses inexplicables, difficiles à partager. Parce que, bon, c'était tellement extraordinaire. Mais l'avantage qu'il y a, que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on est loin d'être dans un phénomène comme ça. Mais j'ai vu les choses venir un petit peu plus. Puis je peux, je peux, je les vis beaucoup mieux, déjà. C'est pas subi. À la limite, c'est travaillé, c'est préparé. T'arrives avec un projet sur lequel tu travailles très fort pendant longtemps. Puis les gens, finalement, disent oui. Puis ils aiment ça. Tu le prends, puis ça te fait plaisir. Puis t'as, c'est pas une punition. On s'entend-tu que c'est, si tu le prends vraiment au plus profond de toi, puis tu le vis bien, puis au jour le jour. Merci beaucoup. Juste à côté, nous avons Josée Pombriand. Et Josée, en fait, aurait une demande spéciale. Elle voudrait entendre une chanson qui lui est très, très spéciale. Oui. T'as écrit beaucoup de belles chansons. Mais une, entre autres, qui nous a tous marqués. Puis au début, j'aimais cette chanson-là pour l'histoire qu'elle racontait, une belle histoire d'amour. Mais jusqu'à l'été 97, où j'ai malheureusement perdu ma sœur, qui est décédée d'un cancer. Puis à partir de ce moment-là, la chanson, elle a pris une toute autre signification pour moi. Mais t'auras déviné que ma sœur, elle s'appelait Hélène. Ça m'a fait plaisir. Seul sur le sable, yeux dans l'eau, mon rêve était ton beau. T'es qu'il s'achève, partira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada